Le réaménagement manaturel, qu'est-ce qui va concrètement changer au sein du CNESI ? Je ne dirais pas qu'il y aura un changement en particulier au sein du CNESI, mais il y aura une évolution. Nous partons d'un point à un autre, parce que c'était une réforme, une réforme qui a été entreprise depuis 2016. Depuis 2016, elle a abouti à la mise en place de nouveaux organigrammes et de nouveaux statuts qui ont été récemment approuvés par le comité international. Donc c'est en application de ces nouveaux statuts et de ce nouvel organigramme que nous avons le président du comité olympique à procéder à de nouvelles nations au sein d'un nouveau poste fait et de posté existant déjà au comité international. La chose qui va changer, comme vous avez demandé le changement, et moi je parle de l'évolution, la chose qui va changer, c'est que ces personnes-là auront une nouvelle dynamique de travail. Et comme l'a dit le président dans son discours, c'est un mélange d'anciens et de neufs. Et il nous a dit que cela rentre dans le contexte de la famille africaine qui vit sous le même toit, le grand-père, le père, les enfants et les petits-enfants. Donc c'est dans ce système et dans ce sillage que nous nous trouvons pour pouvoir créer une certaine synergie et une nouvelle dynamique pour le comité national olympique. Et vous savez également qu'au niveau du comité national olympique, nous sommes appelés à mener des programmes nationaux et des programmes internationaux avec la solidarité olympique et les pouvoirs qui ont été éducatifs. Et c'est pour cela que nous avons fait au niveau de cette institution, au niveau du personnel olympique, un dosage de l'expérience et de la dynamique de la jeunesse. Et quelles sont vos attentes par rapport aux nouveaux promus ? Ce que nous attendons d'un nouveau promu et ce que nous attendons de tout un personnel quand on est un manager, c'est tout simplement d'abord l'assidivité, la présence effective au travail, le dynamisme du temps de travail, la propre activité. Parce que parmi toutes ces personnes, la plupart sont des cadres de conception. Alors ils doivent concevoir, susciter la mise en œuvre et participer à la mise en œuvre de ce qui nous aurons conçu et qui aura été approuvé par les instances dirigentes du comité national olympique et sportif du capitalisme. Donc voilà ce que nous attendons de ce personnel nouvel humain. Non, mais il y avait la dernière question. Ok, monsieur, et on va finir peut-être avec le conseil du secrétaire général de l'institution. Oui, le conseil du secrétaire général que je suis est très simple et là je parlerai tout simplement par rapport à mon expérience dans la maison. C'est le dire aux promus et à ceux qui arrivent nouvellement dans la maison que le travail, seul le travail compte et la disponibilité. Le travail compte dans la mesure où si vous faites votre travail comme vous avez demandé, vous n'avez pas besoin d'une reconnaissance quelconque et immédiate. Mais tous ceux qui vous observent au quotidien auront la capacité de reconnaître ce travail et une nouvelle promotion peut arriver n'importe quoi. Mais celle-ci ne peut se faire que sur la base de votre travail à vous, de votre assiduité, de votre loyauté et de votre adhésion à l'idéal olympique. Ça veut dire aux différentes valeurs que le mouvement olympique donne. Donc mon conseil c'est que nous restons focalisés dans le mouvement olympique, dans ses valeurs, dans le dynamisme qu'il faut que à la fin, ceux qui nous auront fait confiance, puissent continuer à avoir confiance en nous. C'est ok. Ok, I would simply like to mention that we are not in a process of change. We are simply evolving. We are moving from one stage to the other. And I believe that with this appointment, the new appointment, and those who have been appointed, they will enable the national team to do one step forward and that's what we are expecting from them. And for that, we believe that they will show sign of more loyalty and they will be more dynamic and they will stick to the Olympic values that are the respect of others, the loyalty, as I was saying, the wildness, and dynamism. So, for us, it is not a matter of having a change as such, but it is a matter of evolving and going from one step to the other for the progress of the capital national olympique. So, what are your expectations to the world? So, for us, it is a matter of being loyal and respecting the Olympic value. What are your advice for this position? My advice are quite simple. Maybe I will be speaking from my own perspective. It is simply that when you are given a position, you should make sure that you satisfy the person who has that confidence in you and gave you that position. and make sure that all what you will be doing will be for the profit of the institution in which you are working. So, for me, it is simply a matter of being loyal, coming to work every day, as it is said, but coming to work to actually work. And do give your best for the institution to be satisfied with your outcome. Merci, le soule secrétaire. Thank you very much. Merci, le soule secrétaire. Merci. Merci.